Ces Belges, Manu, ils auront bien joué, ils nous auront montré beaucoup de belles choses. Ils finissent 3ème, ce qui est forcément une déception pour eux, ce qui reste la meilleure performance de l'histoire de leur pays. Oui, je pense que c'est bien que les joueurs soient récompensés dans cette compétition finissant sur le podium. C'était probablement une des plus belles équipes à avoir regardé jouer sur le terrain dans cette compétition, après ce qui s'est passé à l'heure 2016. C'est vrai que ça vient concrétiser un petit peu tous les efforts de cette génération, mais c'est peut-être une page qui se tourne aussi de la sélection belge, quand on voit certains joueurs qui, à mon avis, ne seront plus là sur les prochaines compétitions. On a fait la liste tout à l'heure, on va pouvoir vous la montrer. Il y en a 8 qui ont 29 ou plus, jusqu'à 32 ans. Mais peut-être que la Belgique peut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'elle n'aurait pas dû perdre contre l'Angleterre lors de ce match dans les poules. C'est vrai que les Belges, ils nous ont fait plaisir, Lionel, sur cette compétition à regarder. Oui, surtout quand ils ont perdu contre nous, ça nous a fait vachement plaisir. Non, mais ils avaient un beau jeu. Peut-être qu'il leur reste, pour certains, un championnat d'Europe. Pour une Coupe du Monde, ça risque d'être compliqué. Je rejoins Manu là-dessus. Mais c'est une belle équipe, c'est une belle génération. C'était leur génération dorée avec toute l'expérience. Je pense que c'était l'année ou pas. C'est vrai que dans 4 ans, ça sera peut-être un peu court, Daniel. 2 ans peut-être, 4 ans, il y aura beaucoup de joueurs à changer. Pour la prochaine Coupe du Monde, effectivement. L'Euro, ça reste une belle compétition à jouer pour la plupart de ces joueurs-là. Après, Vincent Compagny est peut-être le plus vieux, après un défenseur qui a 29 ans. Il peut encore être là dans 2 ans. Et on peut, pourquoi pas, envisager 4. Ça dépend en même temps de leur motivation et de la relève. Mais il y a quand même encore un paquet de joueurs qui pourront être là dans les années à venir. Hazard est parti pour être encore le leader quelques années. Il y a 27 ans, Hazard. De Bruyne sera encore là. Lukaku sera encore là. Le Migné sera là. Le Migné, le Migné. Oui, il y aura forcément un renouvellement. Mais si on regarde une compétition à l'autre, même nous en France. Vous prenez entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2014. Ou même le Mondial brésilien. Oui, et le Mondial 2014, effectivement, il y a eu énormément de changements. Après, il faut avoir les moyens de changer. Il faut avoir les joueurs. Les Belges auront de quoi présenter des équipes très valables aux prochains Euros et à la prochaine Coupe du Monde. Et Hazard a été à son niveau, Nicolas ? Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, pour l'instant, en tout cas. On verra la finale demain. Du Mondial, tu veux dire. Ce fois-ci, du Monde, tout simplement. Ce qu'il a fait depuis des années à l'Ontario mondial. Tu es un très bon gardien de but, tu es un très bon défenseur, Eden Hazard. Qu'est-ce que tu lui racontes ? Parce que toi, tu me dis que c'est le meilleur joueur au monde. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Sur l'été, si tu veux. Moi, je parle du présent. Le présent et le présent, c'est la Coupe du Monde. C'est le top niveau, d'accord ? Avec une pression maximale. Et également... Tu veux dire, après Luka Modric ? C'est différent, mais... Ah oui. Ce qu'on a vu de Hazard contre l'équipe de France, c'est un homme au-dessus du lot. Clairement, dès qu'il prend la balle, il y a danger. C'est un autre style de jeu que celui de Luka Modric. Ce n'est pas un organisateur de jeu, effectivement. Mais c'est un joueur qui s'est cassé les lignes, qui sait faire une différence, qui a peu de fulgurance tout au long d'un match. Il a été régulier sur tous les matchs.